De la musique également pour terminer l'émission avec vous, Laurent Boeuf. Vous êtes chef de projet culturel, bonjour. Et à vos côtés, un chanteur de la région qu'on est toujours heureux de recevoir ici sur ce plateau, Philippe Mouraud pour le groupe Les Mauvaises Langues. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux réunis pour nous parler d'un projet éducatif très intéressant pour sensibiliser les enfants à la musique. Tout à fait. C'est un projet qui est à l'initiative de la communauté de communes Mère et Terre de Pâle, qui est basé au Touquet. Et donc nous sommes à un service d'éveil musical, etc. On en parlera peut-être plus. Voilà. Et on va voir en quoi consiste exactement ce projet et pourquoi Philippe est là pour participer à ce projet également. Mais avant ça, vous connaissez bien la région, Philippe. Tout à fait. D'en haut, peut-être un peu moins. En Nord, pas de Calais Matin avec un groupe que l'on affectionne particulièrement dans cette émission Les Mauvaises Langues, dont nous avons le plaisir de recevoir le chanteur Philippe Moreau. Et puis à vos côtés, Laurent Boeuf. Vous êtes chef de projet culturel, je le disais, pour la communauté de communes Mère et Terre d'Opale. Alors Philippe, vous serez en concert demain après-midi, mais pour un concert un peu particulier, parce que si on va entendre bien sûr vos mélodies, ce n'est pas vous qui serez derrière le micro, mais des élèves de classe de CE2 à CN2. De CE2 à CN2. Oui, c'est vraiment un projet particulier, où depuis janvier, on intervient dans huit classes, donc sur des communes de la Côte d'Opale, Cuc, Merlimont, Étaples, Le Touquet. Et depuis janvier, on a écrit des textes avec eux sur des chansons des Mauvaises Langues. C'est-à-dire qu'on a pris nos chansons, on a oublié les textes, et on a réécrit avec les enfants. Et donc effectivement, demain après-midi, c'est la restitution, la clôture de ce projet qui a vraiment duré plusieurs mois. Et voilà, ça va être un moment important pour nous et pour eux. Un peu magique ? Oui, assez magique. Alors, ce concert, c'est la conclusion de ce projet éducatif dont vous êtes à l'origine, Laurent Boeuf. Oui, tout à fait. La communauté de communes a mis en place un service qui s'appelle le Pôle intercommunal d'apprentissage des musiques, où nous sommes trois musiciens intervenants, ce qu'on appelle des dumistes, qui travaillons sur l'éveil musical dans les classes, de la moyenne section jusqu'au CE1. Et il paraissait tout à fait naturel qu'en cycle 3, on puisse accueillir des artistes en chers et en os pour pouvoir aller à la rencontre de ces enfants qui ont fait pendant 4 ans de la musique avec nous. Et là, on a eu la chance, c'est un beau cadeau d'avoir les mauvaises langues. Et comment ça s'est fait justement, la rencontre avec les mauvaises langues ? C'est un choix que vous avez fait ou c'est vous qui vous êtes manifesté ? C'est Laurent qui nous a appelé. Qui nous a contacté ? Oui, oui. Et pour juste savoir pourquoi, pourquoi les mauvaises langues ? Alors, pourquoi les mauvaises langues ? Parce qu'on est passionnés de musique française, de langue française et de nos artistes régionaux. Voilà, et en plus on en a de grands talents dans la région et Philippe en est la preuve sur ce plateau. Alors, vous lisiez un projet sur 6 mois au cours de quel vous avez rencontré ces enfants. Une de nos équipes a participé à l'un de ces ateliers. Regardez, c'est un reportage signé Valérie Demers-Sédiens et Philippe Roussel. Le public, il est là-bas, d'accord ? Donc ici, mais en regardant par là, d'accord ? Allez, on refait. Soigner son entrée sur scène, cela fait aussi partie du travail des artistes. Depuis le mois de janvier, ses élèves de CUC en CM1-CM2 participent à un atelier d'écriture de chansons avec les mauvaises langues. Sur une musique du groupe nordiste, ils ont composé les paroles d'une nouvelle chanson, Ma cabane en bois. Ma cabane en bois, à chaque fois, dans la nuit, quand je regarde, qui c'est toi ? On m'avait cherché plein d'idées, donc à force, ça a fait une chanson et ça fait du bien de travailler avec plein de personnes. Madame, elle nous disait un mot qu'on connaissait pas. Et puis, nous, on devait chercher une rime et du coup, on a réussi. On a pris beaucoup de temps et on a la chance d'avoir une maîtresse. Ce projet original d'apprentissage des musiques est soutenu par la communauté de communes Terre et Mère de Pâle, une expérience artistique enrichissante pour les élèves et les musiciens. On a chanté des chansons des centaines de fois et là, effectivement, avec un nouveau texte, ça leur donne quelque chose de particulier, de différent. Et c'était la première fois qu'on faisait ça et on a trouvé ça vraiment intéressant. Ce travail-là collectif, finalement, il est assez éloigné du travail qu'on a en tant que compositeur, qui est plutôt un travail solitaire. Et là, la création en groupe avec plein d'idées, parce que les enfants fourmis d'idées, ça nous change vraiment. Et l'aboutissement de ce travail, ce sera la scène avec du vrai son, des vraies lumières, le 3 juin, à Stella Plage. Franchement, bravo, nickel, vraiment, c'est super bien. La relève est assurée, Philippe ? Ben oui, oui, j'espère. Alors, on l'a entendu dans le reportage, le concert, c'est demain après-midi, donc avec les enfants qui seront en train d'interpréter vos chansons. Il y aura un concert le soir également ? Oui, le soir aussi, on fait un concert des mauvaises langues, plus classique, qui est ouvert à tout le monde, alors que l'après-midi, on aura fait la restitution de sa chanson avec les élèves. Laurent Boff, c'est un projet qui, là, on a vu, sont des classes de CE2 à CM2. Pourtant, c'est un projet qui accompagne les enfants dès la moyenne section ? Oui, par rapport au service, comme je le disais tout à l'heure, le PIAB, où on sensibilise les enfants à l'éveil musical, en travaillant en partenariat avec l'éducation nationale, c'est important, et les enseignants des écoles publiques, où on monte des projets musicaux. Et donc, on a toute une quinzaine de séances, une aventure musicale qui se crée avec eux. Ça peut être de la voix, ça peut être des percussions corporelles, et puis après, les gamins avancent sur leur parcours, on va dire, éducatif, artistique et culturel. En quoi ça a tenu son formateur pour les enfants, cette manière d'appréhender la musique ? Alors, ça a pas mal de vertus, ça leur permet aussi, bon ben déjà, de travailler autrement, de façon plus ludique. On fait un travail sur le corps, on fait un travail ensemble, on se découvre, on se dit bonjour, tout simplement. Il y a des petits rituels comme ça, on se dit au revoir en fin de séance. Et puis, ça leur donne aussi, petite étincelle dans les yeux éventuellement, Philippe, quand il rencontre après les artistes. Et qu'est-ce qu'il demande justement, les enfants, aux artistes ? Qu'est-ce qu'il demande aux artistes ? Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent dans la bouche des enfants ? Comment on écrit une chanson ? Comment on fait la musique ? Au début, surtout pour eux, ça leur paraissait difficile. C'est-à-dire que notre premier boulot, ça a été de leur montrer que c'était possible. En fait, d'écrire une chanson, d'écrire un texte. Oui, ça paraît un peu inaccessible quand on... Voilà, on leur a dit, on va écrire des chansons ensemble. Et tout à l'heure, Laurent parlait de l'étincelle. Mais dès qu'on met leurs mots en musique, on prend une guitare et on commence à chanter. Là, il se passe un truc dans le regard qui est vraiment absolument... Magique. Oui, magique et magnifique. Et ils ont plein de questions, en fait, sur la scène, sur les instruments de musique, puisqu'on est intervenu quelques fois simplement pour l'écriture. Mais on a déjà fait devant eux des petits concerts acoustiques. Beaucoup de questions sur les instruments, sur comment ça se passe. Mais on voit qu'ils ont déjà été sensibilisés, comme le disait tout à l'heure, Laurent. Oui, il y a déjà eu un travail préparatoire. Voilà, tout à fait. On le voit quand on les fait chanter sur la notion de rythme, etc. Ils sont déjà bien dedans. En un mot, Philippe, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, vous, en tant qu'artiste ? C'est la rencontre, c'est la rencontre à la fois avec les élèves, auxquels on s'est attachés, d'ailleurs, demain. Ça sera un peu difficile de les quitter. Voilà, de se quitter après le concert. Mais la rencontre avec les enseignants aussi, qui ont vraiment joué le jeu. Qui ont participé, voilà, qui ont pu rendre aussi à sa casquette. Et puis avec des gens comme Laurent, qui portent ce type de projet. Et vraiment, c'était une très, très belle rencontre. Une belle initiative, en tout cas. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Et je rappelle donc, le concert, c'est demain après-midi, à Cuc. Et on peut encore réserver des places à l'Office du tourisme de Cuc, je pense. Oui, tout à fait. Voilà, donc allez-y, ne manquez pas à ce rendez-vous. Et puis, Philippe, on aura l'occasion de vous recevoir encore à la rentrée, puisqu'il y a un album qui va sortir. On n'en dit pas plus. Allez.